Qu'en disent des élèves de réto qui l'ont utilisé de manière imposée pendant un an ? Après ça va servir. Et puis au fur et à mesure de l'année, quand elle nous a fait des synthèses sur l'ablatif et tout ça, je me suis dit, mais pourquoi on ne l'a pas appris avant ? Mais clairement, il y a toujours par exemple une fonction que j'oubliais pour l'ablatif, et bien là, le schéma où il y avait trois grandes fonctions, je ne savais plus oublier, c'était une des trois grandes flèches. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas appris la première ? Mais vraiment, enfin, merci pour cette découverte ! Ce que Mme Amars nous a fait remarquer aussi, c'est qu'on ne peut l'utiliser que pas. Pour faire des dissertations, par exemple, on met le sujet au milieu, et puis après, on en découvre le plein de traités, alors pour faire des résumés de textes, par exemple moi c'est ce que j'ai utilisé pour faire des résumés de textes en anglais ou en irlandais, donc je mettais le sujet au milieu, et puis après, je mettais le sujet au milieu, et puis après, je mettais mes idées autour, et franchement, ça a été bien, on a élu dansant surtout le texte à partir d'un seul support. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est la facilité de hiérarchiser les informations dans un schéma comme ça. Le fait de mettre justement mes idées autour d'un centre, ça me permet d'avoir, je vais dire, un esprit plus libre, donc je ne veux pas avoir un blocage, et me dire, bon, ça je ne peux pas le mettre, justement, ça va me permettre de mettre tout ce qui me passe par l'esprit, et donc, en tant que professeur, c'est mieux de se dire que son élève va avoir beaucoup plus d'idées, va pouvoir mettre tout ce qu'il pense, que plutôt de se fixer sur quelque chose de précis, qui est une lumière, et suivre juste des phrases comme ça, donc ça aide beaucoup plus à l'esprit, il va avoir plus loin. Sur trois de mes quatre poids, j'ai utilisé la méthode traditionnelle, et puis après, je me suis rendu compte qu'en le mettant sous forme du schéma mystique, ça me faisait un enchaînement à chaque fois entre les poids, et je rajoutais des choses que j'avais eues auparavant, et je me suis dit, pour les derniers poids, je vais le faire totalement en mode schéma mystique, et ça a été beaucoup plus rapide qu'à aller chaque fois et aller chercher sur des sites pour créer un résumé soi-même et tout, ça coule plus de sources, c'est vraiment un des enchaînements qui paraissent logiques, etc. Donc moi, j'ai appris que c'était pour les autres. Moi, au début de l'année, j'étais assez brouillon, je n'arrivais pas vraiment structurer mes idées, ça partait dans tous les sens. Ma mère nous a parlé de cette méthode-là, je ne voyais pas vraiment à quoi ça allait nous servir, et pour ceci, parce que c'était un peu beaucoup de décorations, quelque chose. Et au final, c'est quelque chose qui m'a très malé, parce que j'ai essayé soutenir mes points très clairement. Les professeurs, quand j'ai parlé de leur présenter mon travail, donc directement, j'ai réussi pour leur présenter, par le visuel, on dirait que tout le monde m'a compris, c'était très clair pour eux. Et pas pour eux, pour moi aussi, je voyais vraiment où j'allais. Oui, je parle de ça, je parle de ceci, parce qu'il y a les flèches, il y a ceci. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. Enfin, si j'ai progressé au fur de... Plus l'année passait-là, plus la meilleure. Enfin, plus je progressais avec les chinois. Même entre les deux, parce que tu avais l'examen de la théorie et l'examen de l'alpha, même entre les deux, en termes d'assurance, par exemple, on vient de voir, fait de voir que le premier avait marché. Oui, vous étiez sûr de moi, je voyais comment il fallait s'en servir. On parle de ça quelques jours d'intermol, donc en très peu de temps, on arrive à maîtriser le schéma aussi, à maîtriser son travail, et à pouvoir, en peu de temps, faire un bon schéma, être très clair, et avoir un travail le mieux possible. Moi aussi, au départ, j'avais travaillé de façon linéaire, et j'ai fait tout mon travail, en fait, de façon linéaire au départ. Et puis, quand j'ai travaillé dans un journal aristique, c'est là que j'ai retiré vraiment les informations essentielles de mon travail, étant donné que je travaillais sur l'influence des grecs dans la littérature latine. C'est assez vaste, et donc ça n'a vraiment permis de retirer les informations essentielles, qu'au départ, j'avais une vingtaine de pages, j'ai tous eu résumé sur une page à deux. Donc, ça permet d'éclaircir vraiment l'esprit, et de voir ce droit qu'on doit arriver en premier lieu. Et puis, alors, après, j'essaie de faire des liens de cause-conséquence, et donc ça permet vraiment de présenter un travail beaucoup plus clair, et beaucoup plus efficace, toujours dans l'exemple. Par cette façon-là, par cette présentation-là, j'ai su faire ça, et ça m'a donné d'ailleurs beaucoup d'assurance à l'examen, et j'étais fort sûre de moi. Et ça m'a permis de présenter mon examen d'une manière différente, et d'aller plus en profondeur. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon schéma, j'ai eu beaucoup d'informations. Je ne suis pas passée comme uniforminaire, mais j'ai vraiment été complète pour être vraiment déstressée à l'examen, et avoir tout devant moi. Et c'est vraiment une très bonne manière de présenter un examen, je trouve. Je rends chérif sur ce qu'Annaval a dit. Moi, personnellement, j'étais perdue au début, et puis je me suis rendue compte vraiment que le schéma rustique, c'était une valeur sûre. Moi, j'allais à l'examen, j'étais vraiment sûre de moi, je savais ce que je faisais. Et je pense que même pour Mme Mars, elle aussi, elle voyait mon plan. Mme Mars, elle nous a vraiment obligées au début, on devait présenter le schéma. Et moi, ça m'a vraiment insulée, ça me permettait de me structurer. Et pour le professeur aussi, on savait où on allait, c'est vraiment une ligne droite, je pense. Il suffit de le refaire 2-3 fois, on l'a déjà en tête. Et après, pour le présenter, c'est extrêmement facile. Il faut avoir de l'assurance. Et quand on a un schéma pour nous, on a cette assurance, donc c'est bien. Et pour être honnête, je ne suis pas du tout créative à la base. Le schéma rustique, ça m'a vraiment permis de découvrir une autre facette de moi. En fait, j'ai vraiment pris du plaisir à faire ça. Le week-end, ce n'était pas du tout un travail fastidieux, non pas du tout. Donc c'était vraiment un moyen pour moi de découvrir une autre chose. On peut vraiment laisser libre courant sur mon imagination. Et donc, vu que moi, j'ai travaillé sur les métamorphoses, j'ai décidé de faire, à travers tous les points, une métamorphose de papillons. Donc j'ai commencé avec l'œuf, puis ensuite j'ai fait la chemine, j'ai fait la chrysalide, et puis j'ai fini avec le papillon. Donc on voyait qu'au fil de mon délit pendant, j'évoluais. Et le papillon évolue avec moi. Donc à la fin, le papillon est terminé, mon délouement est fini. Et forcément, on arrive à des conclusions. Et voilà, on s'amuse en même temps en faisant, on apprend des choses. C'est intéressant. Ça, je pense que c'est important d'assister sur le plaisir. Et moi, si j'avais fait un texte linéaire, je ne pourrais jamais trouver les liens, en fait. Et en ayant mon schémaristique sous mes yeux, je me dis, ah tiens, je pourrais peindre ça avec ça, ça en lien avec. Et ça m'a vraiment bien aidée à créer des liens, en fait. Le fait d'avoir ça visuellement, c'est recouper plein de choses, c'est pratique. Et puis aussi le fait de devoir condenser tout ce qu'on a rédigé ou quoi que ce soit, qu'on a lu auparavant et en tirer des concepts, etc. Je trouve que ça, ça nous aide vraiment aussi à emmagasiner, etc. Et à comprendre justement. On n'étudie pas seulement par cœur. On comprend ce qu'on fait. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de ressortir que de devoir dévoiler quelque chose qu'on a appris par cœur. C'est ça que ça prend beaucoup, beaucoup moins de temps à étudier. C'est parce qu'on comprend vraiment ce qu'on fait. La carte heuristique a augmenté la confiance en vous. Pour qui ? Qui va faire des cartes l'année prochaine ? Je vous remercie beaucoup. Merci pour ce partage. Ça aidera à faire connaître le chemin heuristique.